Ce n'est pas bon techniquement, je pense, je serais que la tactique, mais la tactique n'était pas compliquée aujourd'hui. Il fallait avoir des ballons, il fallait jouer chez l'adversaire. Il y a nos leaders qui nous ont un peu trahis. Il y a Martin qui fait cette première contre-attaque bidon, où il se fait coincer dans ses 100 mètres. Il y a Benjamin qui fait tomber quatre ballons et un ballon direct en touche. Thibault qui, sur les deux premiers ballons, en fait tomber au moins un. Voilà, il y a du déchet. Malgré ça, on prend les cartons jaunes, il y a de la discipline, vous avez entendu en parler aussi, il y a de la discipline. Mais comme on subit un peu et que l'on maîtrise dans notre rugby, c'est lié aussi, parce qu'on n'a pas trop le ballon. Et à l'arrivée, voilà, on craque, on craque, on a la mêlée souffre, le coaching ne nous aide pas beaucoup non plus. Comme contre eux, je sais que ça va énerver les rempassants, ils n'ont pas de chance, mais ils rentrent et ça ne va pas plus vite, ça ne va pas plus fort, ça ne va pas mieux. On bricole, on rapièse, on fait du patchwork, mais à l'arrivée, c'était le match. Ça devait arriver, voilà, je l'aurais prévu plutôt contre Mont-de-Marsan, le match difficile, mais il a été contre Mont-de-Vert, même si on savait, et on savait, on l'a préparé quand même en conséquence, que ça serait un match compliqué. Mais celui-là, il nous permettait encore de rêver. J'espère qu'on ne va pas lâcher, parce que, parce que, moi, on a perdu ça, on n'a pas vu ça, on n'est qu'on peut, si on a envie d'aller faire un résultat à Angoulême, il faudrait être meilleur que ça, bien entendu, mais on peut encore le faire. Et rien n'est joué, comptablement, rien n'est joué. Il faudrait que, moralement, après l'échec de Béziers qui a été difficile, celui de ce soir, il fait très mal. Sous-titrage ST' 501